Chers compatriotes, chers enseignants, chers élèves, chers parents d'élèves et autres acteurs de l'éducation et de la formation professionnelle. Le Conseil des ministres, en date du 17 juin 2020, a adopté la décision de reprise des cours le jeudi 25 juin 2020 pour les classes d'examen de l'enseignement général et de la formation professionnelle et technique. Cette décision fait suite au report de la date du 2 juin 2020 par Son Excellence le Président de la République dans l'unique but de protéger les élèves, les enseignants et toute la population de tout risque de contamination au virus de la COVID-19. Comme vous le savez, malgré les efforts considérables fournis par notre pays pour endiguer cette pandémie, à l'instar de presque tous les pays du monde, la situation perdure. Ayant pris l'option forte de miser sur le développement du capital humain comme plié du plan Sénégal émergent, notre pays se doit d'adopter sa politique éducative à tous les contextes, particulièrement à la situation actuelle, afin de renforcer sa résilience efficace. Dans cette dynamique de reprise progressive de l'activité économique et sociale, découlant de l'allègement des restrictions liées, notamment à l'état d'urgence, les ministères concernés ont pris les dispositions nécessaires pour reprendre les enseignements et apprentissages dans les meilleures conditions possibles dans les meilleures conditions possibles à travers une démarche inclusive et suivant les modalités résumées ci-après. 1. Pour toutes les classes d'examens, la reprise des cours est prévue le 25 juin 2020. Terminal, 3e, CM2, les classes d'examens professionnels, en plus des élèves maîtres. Les examens sont prévus à partir du 20 août 2020. Pour les classes intermédiaires, les modalités de passage des élèves en classe intermédiaire vers la classe d'enseignement supérieur seront définies par le sous-comité pédagogique. Les propositions de passage seront faites avant le 31 juillet 2020. Pour l'année scolaire 2020-2021, les activités d'enseignement et apprentissage démarreront par des séances de consolidation. Pour le calendrier des examens, CFE est entré en 6e à partir du 20 août 2020. Pour le BFM, à partir du 14 septembre 2020. Les sessions de remplacement sont prévues à partir du 15 octobre. Pour le baccalauréat, l'anticipé de philo se déroulera le 12 août 2020. Le baccalauréat technique à partir du 31 août 2020. Et le bac général à partir du 2 septembre 2020. Session de remplacement à partir du 12 octobre 2020. Pour l'ensemble des examens professionnels, CAP, BEP, BT, BTS, à partir du 3 août jusqu'au 30 septembre. Le calendrier scolaire sera donc réaménagé par décret pour intégrer la période d'examens prévue durant tout le mois de septembre. Et la nouvelle année scolaire 2020-2021 débutera alors dans la première semaine du mois de novembre 2020. Pour la mise en oeuvre de ce calendrier, le ministère de l'éducation, en relation avec celui sergé de la formation professionnelle, compte plus que jamais sur la synergie d'action qui a prévalu depuis le mois de mars, depuis le début de la crise, entre tous les acteurs, département ministériel, autorité administrative, élus territoriaux, syndicats d'enseignants, sociétés civiles, parents d'élèves, partenaires techniques et financiers, etc. Au demandant, pour garantir le déroulement des enseignements et apprentissages dans des conditions optimales, il nous faut relever ensemble de nouveaux défis, dont la prise en charge sanitaire et l'appui psychosocial nécessaire des enseignants et élèves en cas de contamination. Deuxièmement, la prise en compte des risques d'inondation en cette période hivernale, corrélée à l'existence d'abris provisoires dans certaines localités. Trois, l'adaptation des contenus pédagogiques et des modalités d'organisation des examens et des concours. Et enfin, la continuité pédagogique pour les classes intermédiaires. Pour tous ces points évoqués ci-dessus, des propositions sont faites dans la note d'orientation additive finalisée qui sera mise à disposition des autorités administratives et académiques dès aujourd'hui. Pour conclure, je voudrais rappeler de nouveau que la volonté de tous les acteurs de sauver l'année scolaire sera toujours sous-tendue par le respect strict du protocole sanitaire validé par le Comité national de gestion des épidémies. CRGE a envie de garantir la sécurité sanitaire des apprenants et des enseignants. Je vous remercie.